« Mais connard ! C'est ma place ! » « J'ai payé ! Alors, tu dégages ! » « Mais arrêtez, enfin ! Prenez une autre place, pis c'est tout ! » « Hé ! J'étais là avant, Joussignade ! » « Tu sais ce que je leur fais aux petits squatteurs ? Je leur mens les fesses ! » « Oh ! Mais ça se fait pas, enfin ! » « Je m'en fous. Je resterai ici jusqu'à ce que tu stresses. » « Et que tu dégages ! J'ai tout mon temps ! » « Mais dégage, putain ! » « Je vais te taper. » « Mais poum, vous-même ! » « Espèce de taré ! » « Ah ouais ! » « Bon, écoutez, ça suffit, maintenant ! » « Chat, attention ! » « Non ! » « Je vais appeler un responsable ! » « Et il va vous gronder ! » « Petit gniac ! » « Mon responsable ! » « Mon responsable ! » « T'arrasse ! » « Je vais péter ta gueule ! » « Je m'en fous ! » « J'attendrai que t'ailles aux chiottes ! » « Et je te piquerai ta place ! » « Non, monsieur, non ! » « C'est réservé ! » « Hé, ça va, hein ? » « Tu peux bien me faire une place ? » « Non ! » « J'attends tous mes amis ! » « Voilà ! » « Mais vas-y ! » « Paf ! » « Je me mets sur tes genoux, si tu veux. » « Ah, ça, non ! » « Je garde les places ! » « Ici, là-bas, et ici ! » « Parce que ce sont bons ! » « Pardon, monsieur ! » « Mais j'y vois rien ! » « Euh, ouais ? » « On va se calmer ? » « Ben non ! » « Parce que vous êtes devant ! » « Et je vois rien ! » « Alors, ça serait quand même plus sympa ! » « De redescendre ! » « À votre place ! » « Mais il est complètement malade, lui ! » « Bonjour, vous permettez ? » « J'aimerais toucher votre fauteuil. » « Hummm ! » « Il est bien doux ! » « Et chaud ! » « Ouh ! » « Je peux venir ? » « Sur votre fauteuil ? » « Avec vous ? » « Ben, vas-y ! » « Essaye pour voir, espèce de pervers ! » « J'ai envie de te taper ! » « Hummm ! » « Paf ! » « Paf ! » « Ah ! » « Ça suffit, hein ! » « Laissez-moi tranquille ! » « Une espèce de détraqué ! » « T'es beau, tu sais ! » « Paf ! » « Vous avez été invité ? » « Vous avez une invitation ? » « Mais non ! » « Alors, tu dégage ! » « Barre-toi ! » « Barre-toi, putain ! » « Je veux plus te voir ! » « C'est VIP, ici ! » « OK ? » « VIP ! » « Ça veut dire « vite, à l'œil, et pipi ! » « Et le premier qui approche sur cette invitation, » « Je lui défonce sa gueule ! » « Ça t'a plu ? » « Formidable. » « Continue. » « J'ai qu'un mot, continue. » « Par contre, je n'ai pas parlé du festival. » « Si tu veux, on peut parler du festival. » « Ah ben, justement, le festival des chats. » « Alors, c'est quand ? » « Alors, moi, je sais que c'est le 4 octobre. » « Voilà. » « Mais c'est un quel jour, ça ? » « Alors, vendredi 4 octobre, de 20h à 22h, peut-être plus si vraiment la fête veut continuer d'elle-même. » « C'est une reprise d'une fête de l'Antiquité qui était faite il y a 3000 ans. » « Et c'était le Woodstock de l'époque où tout le monde fêtait les chats. » « Et je me suis dit, tiens, à l'occasion de la sortie de mon nouveau roman « Sa majesté des chats », « On va relancer cette fête antique. » « Et j'espère que ça va être comme ça un rendez-vous nouveau où on va honorer cet animal extraordinaire. » « Moi, ça me va. Je suis ravi. » « C'est donc le 4 octobre au Grand Rex, festival des chats. » « 20h. » « 20h. Et il y aura qui sur scène ? » « Alors, sur scène, il y aura Laetitia Barlerain, qui est une vétérinaire spécialiste du comportement des chats. » « Il y aura Bruno Salomon, qui va nous faire un sketch humoriste. » « Un humoriste qui va nous faire un sketch extraordinaire qu'il a créé spécialement pour le spectacle. » « Eric Antoine, le magicien humoriste, qui lui aussi a fait un tour de magie extra spécial pour le spectacle. » « Il va y avoir ensuite Jean-Yves Gaucher, qui est l'inventeur de la ronron-thérapie. » « Il va y avoir Célig, qui a son sketch sur les animaux de compagnie qui est extraordinaire. » « Il fait 15 minutes que chaque fois qu'il me fend la pêche. » « Ensuite, il va y avoir Patrick Baud, le youtubeur d'Axolot, qui trouve toutes les histoires extraordinaires autour des chats. » « Et accessoirement, il va y avoir toi qui va nous présenter tes vidéos extrêmement formidables sur les chats. » « Merci. » « Ça veut dire que mes vidéos sont projetées sur le grand écran. » « Non. Enfin, non. » « Est-ce que je pourrais faire un sketch ? » « Tu pourrais faire un sketch et non seulement ça, tu pourras même offrir des places à tes followers. » « Ou en tout cas à des tarifs réduits, on va s'arranger, afin qu'ils puissent venir voir ton spectacle. » « Ça, je peux faire. Je mets dans la boîte de description ça, je sais faire. » « Je crois que tu présentes aussi une BD. » « Oui. Alors, est-ce que je pourrais en parler ? » « Tu pourrais en parler. » « Mais elle n'est pas faite encore, elle n'est pas finie. » « Donc c'est le vendredi 4 octobre à 20h. » « Je fais une conférence et une dédicace à 17h au Grand Rex aussi pour ceux qui veulent venir. » « Ok, d'accord. Merci. » « Au plaisir de t'y retrouver. » « J'y serai. » « J'y serai. » « J'y serai. »